Générique 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 Difficile pour Alpha de lâcher la fibre même de ses gènes, c'est-à-dire les moteurs thermiques. Cela explique aussi qu'en 2023, la marque italienne pousse encore son Stelio diesel. C'est sûrement aussi affaire de malus car pour acquérir ce modèle en version essence, la sentence est de 22 000 euros. Bien sûr, la version diesel est bien moins coûteuse en taxes éco, mais elle permet surtout de contenir les consommations de carburant. C'est le cas avec notre modèle de ce matin, l'Alfa Romeo Stelio 2,2 litres diesel de 210 chevaux, 4 roues motrices, le Q4, donc en version véloce avec sa boîte automatique AT8. Le SUV italien vient de subir un léger lifting en adoptant des optiques triple façon tonalée que ZTMAG a essayé pour vous il y a quelques semaines. Il modernise également son instrumentation numérique. Cela fait suite à d'autres modifications intervenues en 2020, lors desquelles il avait gagné un système multimédia et des aides à la conduite au goût du jour. Rappelons Andrea que le Stelio vient concurrencer sans rougir l'Audi Q5, la BMW X3 et la Mercedes GLC et pourquoi pas le Porsche Macan. Ces marques ont largement entamé, elles, leur conversion à l'hybride ou au tout électrique, mais qu'en est-il d'Alpha sur le sujet ? L'Alpha Tonalée est déjà disponible en version hybride rechargeable, mais c'est désormais officiel. La prochaine génération d'Alpha Romeo Giulia, aussi essayée d'ailleurs par GTMAG.fr, il faut le dire, sera 100% électrique. Et le moins que l'on puisse dire, Jean-Marc, c'est qu'elle affichera des performances incroyables avec une version développant au moins 1000 chevaux. Donc, c'est vraiment pas rien. Elle profitera également d'une charge très rapide et d'une grande autonomie. On parle ici de 800 km. Le Stelvio, quant à lui, aura sa version électrifiée pour 2027. 2035, ce n'est pas encore demain, il reste encore 12 ans pour profiter des derniers moteurs thermiques. Retour sur notre modèle de ce matin, ce SUV Stelvio Alfa Romeo nouvellement arrivé en Martinique. Côté esthétique, la principale transformation concerne la signature lumineuse qui a été repensée pour s'inspirer de l'Alfa Romeo SZ et du concept Proteo de 1991, tout en conservant une cohérence avec le récent ajout du tonalé au catalogue. Il en profite pour s'équiper de la dernière génération de feu avant full LED avec ses triples projecteurs. Autre rappel stylistique de l'ADN maison. De légers ajustements également ont été apportés au motif de la calandre et aux prises d'air du bouclier. Le reste de la voiture demeure inchangé par rapport à la version précédente, absente sur notre marché jusqu'à ce jour. La partie arrière reste identique, elle, mais il convient de noter une légère partie sombre, peut-être teintée, dans le traitement des feux arrière, les distinguant ainsi de ceux de la Giulia qui sont plutôt transparents. Cette touche confère au SUV une griffe encore plus marquée et donc facilement reconnaissable sur nos hautes. Avec une longueur de 4,69 m, une hauteur de 1,67 m et une largeur de 1,90 m, les proportions du Stelvio expriment une réelle compacité. Le style extérieur du Stelvio unifie à souhait tous les marqueurs qui ont fait l'histoire de la marque. Notre Stelvio se voit doté d'un tout nouveau combiné d'instruments numériques de 12,3 pouces qui remplacent les compteurs à aiguilles. Ce nouveau tableau de bord numérique offre plusieurs configurations baptisées Evolved, Relax & Heritage. Cette dernière évoquant les modèles historiques de la marque italienne. Le tableau de bord numérique est associé à un écran tactile complet et plutôt convivial, tout comme la qualité perçue qui est satisfaisante à la fois visuellement ainsi qu'au toucher. Les matériaux utilisés sont de bonne qualité et les assemblages sont bien réalisés. La sobriété de l'intérieur rappelle que l'essentiel chez Alfa, c'est le plaisir de conduire. Pour des sensations plus pimentées, il faudra se tourner sur la personnalisation ou l'équilibre quasi parfait du châssis. Les passagers bénéficient de 4 vraies places avec un coffre d'une capacité de 525 litres, ce qui correspond à 1600 litres siège rabattu. Cette série comporte un haillon à assistance électrique dont le niveau d'ouverture peut varier selon les 10 niveaux. La Faromeo Stelvio dispose d'un large éventail de systèmes de sécurité particulièrement sophistiqués, de série ou en option selon les finitions. En particulier, il faut citer le système de freinage intégré Integrate Brake System, l'IBS, innovant système électromécanique qui combine le contrôle de stabilité ESP avec le traditionnel cerveau-frein pour assurer une réponse instantanée au freinage et des distances d'arrêt record. Également de série un système anti-collision, le freinage autonome d'urgence et de même le régulateur de vitesse adaptatif. Et bien Andréa, sache que parmi les équipements très nombreux, nous signalons donc les packs dédiés soit à la sportivité, soit au confort ou à la musique. Parmi eux, on peut citer le pack sport qui intègre les inserts de consoles centrales et de portes en aluminium, le volant sport, le pédalier en aluminium, les étriers de frein peints en trois coloris au choix. Et également le pack assistance qui comprend quant à lui une caméra de recul avec un système de détection des angles morts et des rétroviseurs extérieurs électrochromatiques ou l'éclairage adaptatif avec les feux de croisement et de route. Le pack by Arman Kardon se compose du système audio 900 W Arman Kardon avec 14 haut-parleurs et subwoofers ainsi qu'un éclairage d'ambiance intérieure. Si la version essence est dotée du nouveau moteur 2 litres de turbo essence 4 cylindres tout aluminium, il est associé à la transmission intégrale Q4 et à la boîte de vitesse automatique à 8 rapports. La motorisation diesel propose un bloc de 4 cylindres de 210 chevaux propulsé par les 4 roues du véhicule. Il s'agit ici du tout premier moteur diesel de l'histoire Alfa Romeo à être construit entièrement en aluminium. Son turbo compresseur sophistiqué à géométrie variable et commande électrique assure des temps de réponse extrêmement réduits au bénéfice de l'efficacité et de la souplesse. Il soumet de ce fait un couple élevé de 470 Nm à 1750 tours par minute, une vitesse maximale de 215 km heure et un 0 à 100 km parcouru en 6,6 secondes. Dans notre essai de ce matin, notre version Vélos, nous bénéficions d'un système Q4, soit les 4 roues motrices. Ce SUV Alfa avec sa clientèle dédiée et ses passionnés cherche également à conquérir de nouveaux clients en Martinique et aux Antilles. Il a quelques arguments face aux concurrents quasi uniformes très usités par les consommateurs des modèles premium. Les lignes sveltes et sportives du Stelio lui confèrent une élégance latine incontestable et apportent de la fraîcheur sur le segment. La position haute convient, aidée par une très bonne tenue sur nos asphaltes, une direction sans faille et des suspensions réactives. Andréa. Et Jean-Marc, on se rend compte que la motorisation diesel est surprenante avec une souplesse absolument agréable à écouter, même quand les tours montent un petit peu. De plus, arriver en Alfa Stelvio en soirée ne laissera sûrement pas indifférent. Ce fut le cas à chacun des arrêts pour tourner nos images. On a même eu un petit peu de problème pour arriver à avoir un espace clean sans personne. Reste à savoir si la version Giselle peut encore vous convaincre. A vous de voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc Jean-Marc, c'est fini pour cet essai d'aujourd'hui avec le Vélos d'Alfa Romeo. Merci à Soudiva pour ce super essai. On se retrouve tous les matins à 7h05 et 8h05 sur Maxi Martinique pour l'Instant Auto. Oui, tout à fait. Du lundi au vendredi. Exactement. Et le vendredi soir pour la grande émission, le grand talk show sur le secteur automoto, toujours. Exactement, sur Maxi Martinique, toujours. Voilà, 18h. Donc, vous savez maintenant, vous connaissez maintenant ce rendez-vous qui est important pour nous, mais qui est important pour vous aussi, on le sait. A très vite pour un nouvel essai, André. A très vite avec gtmac.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada